D'après une utile très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Ludicatre et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Voilà dans le shop je l'ai eu, du coup nouvelle vidéo, on va se l'acheter en live, donc là j'achète deux géants vite fait, donc on a 40 000 d'or, la seule carte que je n'ai pas, la seule légendaire que je n'ai pas, du coup je vais l'acheter, vraiment voilà, logique. Donc là quand je vais sortir cette vidéo il y aura un nouveau défi qui sera sorti, je ferai sûrement une petite vidéo dimanche, elle sortira dimanche cette vidéo, samedi peut-être, samedi ou dimanche, il y aura donc une vidéo sur ce fameux défi qui a l'air plutôt pas mal. Donc là pas compétit on commence, donc là vous avez vu, pas compétit gratuit, le coffre gratuit, donc la deuxième coffre gratuit, 91 d'or, ensuite on a une TDE, ensuite on a une commune, donc 12 barbara d'élite. Donc les coffres c'est pas ouf, mais le plus important c'est d'acheter la nouvelle légendaire. Donc la coffre en argent, 73 d'or, ensuite 11 chauve-souris, 2 roquettes, ensuite il nous reste 3 coffres, 85 d'or, 1 chauve-sour de cochon, et 12 tesla, donc voilà des communes, de toute façon c'est des coffres en argent, donc communes rares à chaque fois. Donc 74 d'or, kraar, donc tour à bombe, et 12 barbara d'élite, encore des barbara d'élite, bientôt niveau 13, ça se rapproche doucement des barbara d'élite, niveau 13. Donc la coffre en argent, 278 d'or, 4 tesla, il reste 3 cartes, 8 esprits de glace, 2 cartes encore, 25 gargouilles, on va finir sur une petite une épique je crois, non même pas d'épique, 4 cabanes de gobelins. Ok, ça roule. Donc voilà, pour ce pack opening vraiment rapide, vraiment un pack opening gratuit en quelque sorte, il reste le coffre de clan, c'est vrai, je l'avais complètement obligé, ce petit coffre de clan. Donc il nous faut 2 épiques et 20 rares avant la fin, mais bon après c'est un coffre de niveau 8, donc il ne faut pas non plus attendre à beaucoup de, enfin à grand chose. Donc là 1200 d'or, 10 chevaliers, ensuite 23 mortiers, 63 barbara d'élite, il reste 3 cartes, attention suspense, 82 zaps, 82 communes, donc un zap. Ensuite il nous reste seulement 2 cartes, suspense, il nous faudrait, de toute façon on n'a pas eu assez d'épiques, donc on n'aura pas d'épiques, donc là on a les rares, 20 mousquetaires. Et donc là, vu qu'il nous reste qu'une seule carte, on n'a pas eu d'épiques avant, ça fait donc 2 épiques, 2 squelettes géants, bon c'est pas vous faire comme épique, mais bon, ça reste une épique. Donc voilà pour ce petit coffre en or, dommage parce que si l'épique et les rares seraient venus avant, j'aurais pu avoir une petite légendaire, ce serait un type plutôt cool. Donc voilà, 6 cartes, sans compter l'or, j'aurais eu 7 cartes, sans compter l'or, j'aurais peut-être une légendaire. Donc voilà, donc là c'est parti, on va s'acheter donc du coup la nouvelle carte, il n'y a pas d'autre coffre, donc voilà j'ai vraiment tout ouvert, les coffres gratuits, le coffre de clan niveau 8, on aurait pu atteindre un niveau 10, mais bon, on est un petit peu loin. Donc voilà, je l'achète, le méga chevalier, enfin la nouvelle légendaire, donc voilà, il y a moyen que je fasse quelques petites vidéos dessus, si vous voulez des vidéos dessus, n'hésitez pas à me le dire, des petits decks, ça pourrait être sympa. Donc voilà, pour cette légendaire que j'ai acheté, donc voilà, 240 dégâts de zone, 480 dégâts de génération, elle a 3300 points de vie, donc ça c'est quand même pas mal, beaucoup de points de vie. Comparé aux autres cartes, aux autres cartes qui ont beaucoup de points de vie, comme le golem, ou le molos, elle a quand même beaucoup de points de vie, pas autant, mais quand même pas mal. Donc là le molos par exemple, il en a 3630, donc un petit peu plus le molos que le méga chevalier, et donc le golem par exemple, donc là il s'appuie 1452, c'est pas énorme, mais le golem, il en a beaucoup plus. Il en a 4672, donc c'est quand même relativement plus. Donc voilà, pour cette vidéo, en tout cas ce méga chevalier que j'ai acheté, ça fait plaisir d'avoir toutes les cartes, 4000 d'heures, il me reste 30 000 d'heures, donc voilà, pour un prochain achat, pour une prochaine carte à acheter, ou pour augmenter des cartes prochainement dans une vidéo, pour se rapprocher du niveau 13. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu en bas de la vidéo, à commenter la vidéo, à partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt, à tchao.